Yo les reufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il n'y a pas de setup spécial parce que, vous l'avez vu au titre et à la miniature, la vidéo va vous faire plaisir. Je vais me séparer de pas mal de paires de ma collection. Je me suis dit aujourd'hui minimum 15 qui doivent partir parce que j'en ai trop, qui ne me servent à rien, que je ne mets pas, que j'ai pas mis depuis, je sais pas, au moins 5 ans et qui prennent de la place justement chez moi et qui pourraient me servir soit pour mettre de l'argent de côté, soit pour les réutiliser pour d'autres paires ou des concepts sur la chaîne. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un tri, alors je vais pas me séparer de tout non plus mais dans la vidéo on va voir justement, on va essayer de se poser devant les paires, dire pourquoi il faudrait la vendre, pourquoi il ne faudrait pas la vendre et tout. Donc vous allez me suivre sur tout ça et puis n'hésitez pas à rester tout au long de la vidéo parce que je vais donner certaines modalités pour pouvoir les acheter et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour savoir comment je le fais, est-ce que je le fais sous une forme ou sous une autre et on va voir tout ça dans la vidéo donc n'hésitez pas à rester. Si vous kiffez un like et abonnez-vous, n'hésitez surtout pas à me le dire également aux commentaires et avant de commencer tout de même, je vous souhaite de bonnes fêtes, de fin d'année, profitez de vos proches, prenez soin d'eux et on va commencer tout de suite. Alors c'est pas compliqué, la vidéo elle sera pas comme l'habitude, elle est pas du tout scriptée, genre vraiment là je peux prendre ma caméra, regardez, je peux prendre ma caméra et bouger avec. Et aussi on va faire un petit document sur le téléphone pour établir un genre de prix si elle était DS et sur StockX, comme ça on pourra voir un petit peu combien on pourrait se faire sur toutes les paires qu'on pourra vendre. On va commencer tout de suite avec une paire que j'ai gagnée sur Twitch avec vous, une petite paire de Jordan 4, alors j'avais dit que je voulais la poncer, j'avais dit que je voulais la tuer et franchement elle est dans un état vraiment bien, je crois que c'est la Jordan 4 Black Canvas qui est très très cool mais j'ai déjà la Union donc elle ne me sert pratiquement à rien. Alors c'est vrai que j'aime bien la mettre lorsqu'il fait pas très beau, alors je l'ai mis une fois, genre quand il faisait pas très beau et encore il pleuvait pas trop fort mais voilà, c'est le genre de paire que je pense pourrait faire plaisir à certaines personnes. Alors c'est du 45 et demi, il y a forcément des grands dans les gens qui regardent cette vidéo et je sais pas quelle est la cote de celle-ci, c'est pas le genre de paire que je kiffe à mort, c'est pas le genre de paire qui me servirait dans l'immédiat. Ça me sert à rien en sachant que j'ai la Union, vous voyez ce que je veux dire ? Alors dernière vente, elle est à 374, dernière vente, donc on va noter, hop, on va faire le petit dossier pour vous montrer si ça ressemblera à ça, du coup je vous mettrai sûrement une insert à la fin. Donc la Black Canvas justement, dont on va se séparer parce que, bah c'est 350€, non je peux me faire au moins 200 balles là-dessus, non, non, je peux pas, je peux pas ne pas, ne pas la vendre. Ensuite, je sais que ça va choquer certains et les deux paires qui sont là, vous voyez les boîtes, vous allez forcément pouvoir savoir de quoi je parle. Je vais me séparer de la petite Jordan 1 Bleach Coral qui est très très cool, mais que j'ai mise une fois pour le DRP lors de l'event, d'ailleurs regardez, regardez, j'ai mise une fois l'état de la toe box, pourtant j'ai mis l'embauchoir à l'intérieur mais ça ne tient pas. Ma volonté d'avoir toutes les Jordan 1 Law OJ, je pense qu'elle est terminée parce que j'ai tenu toute l'année, c'était très cool de ce petit défi mais ça m'a fait dépenser de l'argent un peu pour rien. Et d'ailleurs, c'est pas sur cette paire là où c'est le plus flagrant, mais il y en a d'autres où j'ai acheté genre que j'ai vraiment jamais, jamais, jamais mises ou alors une fois, ça ne me sert à rien. Donc, alors c'est pas très cher. La dernière vente, elle s'est faite à 124. On a une autre petite Jordan 1 Law et celle-là, ça va peut-être vous choquer. J'ai mise une fois et j'arrive pas à la sortir parce que j'ai pas les pantalons et tout, alors c'est vrai que j'aurais pu attendre l'été pour la sortir, mais la petite UNC que je trouve très cool mais que je ne mets pas, genre déjà, en fait, je ne mets pas la Travis et j'ai ça en plus. Donc, c'est pratiquement le même coloris et ça ne me sert à rien. Donc, je vais le vendre également. Ça me fera peut-être du mal plus tard, genre en mode, j'aurais peut-être le seul de l'avoir vendu, mais je pense que c'est pas les plus chers et je pense que c'est pas non plus le genre de paire qui sera difficile à réavoir. Et pour vous donner une idée encore plus, et je vous la montrerai peut-être tout à l'heure quand j'aurai la paire à la maison, j'ai ça aussi à la maison. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose d'avoir deux paires pratiquement du même coloris à la maison, surtout qu'il y en a une qui est plus cool avec l'histoire et tout. Alors, la UNC, la Powder Blue, en plus, c'est même pas ça. Dernière vente à 149, donc on va mettre pareil, 150 DS. On va aller justement dans mon autre chambre et là, il y aura toutes les paires et c'est là où ça va être le plus difficile. Bon, j'ai été obligé de sortir les deux lumières et comme je suis debout, des fois, ma tête, elle va sortir du cadrage. Bon, c'est pas très très grave. Donc là, c'est l'endroit où il y a le plus de paires dont il faut que je me débarrage. Je rappelle que j'en ai déjà trois. Tout ce qu'il y a ici, là, que vous voyez là, les trois Travis, les quatre Travis plus la chaîne Wotherspoon, ça ne bougera pas. Par contre, cette Travis-là, je pense qu'elle va bouger parce que je ne la mets jamais. La petite Air Max One jaune, je la mets jamais. Je l'ai mise, je crois, une fois, si vous voulez voir en dessous. Elle est presque parfaite. Je pense que si j'avais eu l'autre, la marron, j'aurais plus été tenté de la garder. Mais là, celle-ci, elle ne me sert à rien. Donc, pareil, on va aller la mettre de côté. On va aller voir sur Stockis comment ça coûte tout ça. Dernière vente à 321. Je vais mettre 300, ça ira plus vite. Euh, quelle autre paire je n'ai plus envie d'avoir ? Une autre. La petite Jordan 3 Muslin que, pareil, j'ai mise une fois. Et la photo était très cool. La tenue que j'ai avec, elle est très cool aussi. Mais si c'est pour la laisser dans sa boîte, ça ne sert à rien. Je l'avais acheté du coup en Even, si je ne dis pas de bêtises, à la deuxième Sneaker Mania en Belgique. Et, pareil, je l'ai mise genre une fois. Regardez, la top box est pratiquement parfaite. Dessous, on a l'impression que je ne l'ai jamais mise. Je pense que c'est juste que j'en ai trop. Vu que j'en ai trop, je ne l'ai jamais. Donc, pareil, ça, la petite Muslin, je ne sais plus, je l'avais acheté combien, mais il y a moyen que je l'ai payé 200, 300 euros. On va la noter. Donc, 5. Dernier avant, tu as 239. Ensuite, donc, ça fait 5. Il me reste au moins 5 paires à mettre parce que 10, ça me semble beaucoup quand même. 10, 10. Et après, je vous parle des modalités justement pour pouvoir les acheter et tout parce que j'ai besoin de vous également sur ça. Parce que je ne suis pas sûr de savoir faire comment. La petite Dunk Chicago que j'avais acheté également en event. Alors, oui, elle a beaucoup de sens parce que c'est le premier event qu'on avait fait. Mais comme vous le voyez, dessous, pratiquement parfaite, condition presque DS que je vais mettre. Alors, ça, je crois par contre que ça ne vaut même pas 200 euros. Je crois que ça vaut 100, même pas 150. On va voir. Attendez, laissez-moi aller voir. 179 dernières vente. C'est pareil, c'est une paire que j'avais achetée justement par rapport à l'event. Et aussi que les Dunk me plaisaient encore. Aujourd'hui, les Dunk, je ne peux plus les voir. Donc, autant les faire partir. Il y a d'autres paires de Dunk qui vont sortir juste après. Il y en a une dont vous allez sûrement être très, très intéressés. C'est peut-être un pincement au cœur même de la vendre. Mais je pense qu'il faut parce que je ne la mets jamais. Et quand je la mets, c'est qu'en été et je ne suis pas bien dedans. J'ai mal aux pieds. Et je pense que je pourrais m'acheter d'autres choses à la place. La meilleure Dunk qui n'est jamais sortie. La petite Dunk Medium Curry. Premium Medium Curry, je crois. Alors, attendez, je vais essayer de trouver l'angle pour ne pas que vous voyez tout ça là. Qui est, franchement, qui est trop belle. La qualité est incroyable, mais je ne la mets jamais. Donc, je n'ai pas d'intérêt à la garder. Je l'avais achetée à mon pote Andrea de chez Contrast que vous voyez à chaque fois que je vais en Belgique. Mais pareil, que je ne mets jamais. Et ça, par contre, il y a moyen que ce soit un billet. Alors, je sais qu'elle a été montée très haut pendant un temps. Je ne pense pas qu'elle soit encore dans les 500, 600 euros aujourd'hui. On va regarder ça. Ouh, 423 euros dernière vente. Ok, peut-être essayer d'en avoir 390, 380. C'est pas mal. J'ai trois options à vous proposer. Soit je vends les paires de mon côté. Je fais mon petit business avec les gens que je connais. Et je me fais mes sous et on en parle. Soit je les mets sur Vinted, Sneak Mart ou n'importe quel truc autre. Et du coup, comme ça, vous avez vous aussi la possibilité d'avoir les paires. Ou bien, dernière option. Il y a une application, il n'y a pas longtemps, qui est sortie, qui fait des enchères. Et on pourrait faire une soirée carrément complète où je vends toutes ces paires aux enchères. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous voulez. Je pense que si on fait les enchères, ça pourrait faire des vidéos. Ça pourrait faire aussi du contenu par rapport à tout ça. Ça pourrait être très cool. Mais ça met en jeu aussi qu'il faut télécharger une application, machin, 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 machin. Ça peut être un peu compliqué. Donc, comme ça, tout le monde est OK. Soit Vinted, soit je fais de mon côté. Soit je mets justement sur une application. On essaie de faire un contenu tout autour de ça avec un live, avec une vidéo qui sort derrière. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, on va encore mettre de la Jordan 1 Law. Bon, celle-là, vous commencez à la connaître. J'essaie de la refourguer depuis un ou deux ans. S'il y en a qui sont intéressés, c'est le moment. La petite Jordan 1 Law Shutterbackboard 1.0, qui est très cool, en vrai, qui est super cool. Mais moi, c'est le shape que j'aime, que j'apprécie de moins en moins. Donc, je vais arrêter d'en acheter des comme ça. Je vais arrêter de toute façon d'acheter toutes les Jordan 1 Law qui sortent parce qu'il y en a plein qui ne sont pas ouf. Voilà, DS, elle coûte. Dernière vente à 370 DS. Et ceux qui connaissent la boîte et qui étaient là il y a un an, parce que c'était pratiquement pile un an que j'avais présenté cette paire-là. La petite Jordan 1 Law Soulfly avec une boîte qui est incroyable, mais la paire derrière ne suit pas. Genre, pareil, je l'avais acheté pour la collection et pour vous présenter toutes les laws qui allaient sortir. Mais c'est malheureusement trop difficilement portable. Alors, la paire est très space avec la genre de mid-sol noir, ça ne rend pas très beau. Et puis, à l'avant, le rouge pétant avec le tigre là, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible à tel point que je ne l'ai jamais porté. Je l'ai juste porté pour faire des essayages et pour faire les vidéos. Je pense qu'elle est pratiquement DS. Oui, c'est vraiment VNDS, je crois qu'ils disent. Genre, vraiment, je l'ai juste mis au pied pour faire quelques tenues. Et à chaque fois, je me disais non, je ne peux pas la sortir comme ça, ce n'est pas beau et tout. Dernière vente à 165, voilà. 160 DS. Donc, déjà, si je la vends à 160, ce sera déjà super, super bien. Ça, c'est quoi ? Ah si, ça, je peux le mettre. En vrai, ça, c'est à voir. J'ai une deuxième paire de Neutral Grey DS et je l'avais prise pour faire un custom. Je pense qu'on va la garder. Ça peut faire une vidéo cool. Asics Atmos Sun Brothers, je ne la mets jamais. Elle est très cool, là, quand je la vois, elle est trop bien. Mais si elle avait été justement dans le même coloris, je l'aurais gardé. La preuve, en image, que c'est une vraie, je l'ai acheté sur With The New. Il y a pas mal de temps. Et ça, ça ne va valoir rien du tout. Moi, je l'avais payé très, très cher à l'époque, je me rappelle. Mais je ne vais pas la garder. La seule de Sean que je vais garder, je pense, ça va être la Air Max One parce que c'est la seule que je mets encore. Ouais, ça ne vaut plus rien. La paire ne vaut plus rien. Pareil, ce genre de paire, si je veux vraiment la récupérer, je pourrais la revoir. Elle a 230 DS. On en a 10 paires et je pense que je peux en rajouter encore. Ça, pareil, ce genre de paire que je ne mets jamais et je ne sais pas pourquoi je l'ai. La petite Ghost Green, pareil, que j'avais prise pour avoir le set complet. Je trouve très, très cool avec les lacets noirs comme ça, mais je ne l'assume pas. Donc, je pense que ça ne sert à rien de la garder. Je l'ai mise une fois pour faire passer des euros à mes 3e de l'année dernière. Je me rappelle, regardez, la toe box, elle est pratiquement intacte. Donc, on va la mettre pratiquement DS. Donc, la Ghost Green, je me choisis. Il y en a plein qui vont, je pense, péser les plombs en voyant que je vends toutes mes Jordan Man Low. Mais il faut, je pense, pour pouvoir justement avancer dans la chaîne et pouvoir faire des trucs qui me font vraiment kiffer, que je ferai justement en 2023, je l'espère. La Ghost Green qui vaut 146 euros DS. Ça, c'est quoi ? Ça, ça ne sert à rien que je le garde. La petite Pine Green, pareil, qu'on va vendre. Je l'ai mise genre une ou deux fois. La qualité, je ne suis pas très fan. Là, j'avais marché au Jardin du Luxembourg. Donc, il faudra que justement, je la nettoie avant. Mais pareil, une paire que je ne mets jamais, que je ne mettrais sûrement jamais. Et que j'avais prise par rapport justement au Boston Celtics. Et j'ai perdu mon téléphone. Ah, si, il est là. Ok, 353 euros dernier avant. Ça, je connais la boîte. Et ça, ça va partir. J'ai prise pour la collection par rapport au Celtics. Mais qu'aujourd'hui, je m'en fous un peu. Et je trouve très, très sympa que j'aurais pu mettre qui est trop petite. Parce que c'est du 44,5. Alors, je n'ai pas forcément les lacets dedans. Mais bref, là, vous voyez la petite Pine Green. Alors, c'est du 44,5. Donc, je pense que le prix ne va pas être très, très élevé. Parce que c'était censé être qu'une paire femme. En 12W, 260 euros dernière avant. La première part que j'ai achetée sur Goat. Mais pareil, que je ne mets jamais. Et que je ne mettrais sûrement jamais. La petite Lebron Sprite. Qui est très, très sympa. Mais pareil, qu'il faut que je le bazarde. Parce que je crois que je l'ai mise une fois ou deux fois. Même pour faire du sport. Même pour faire des machins. Je ne la mets pas. Donc, ça ne sert à rien. À la limite, je pourrais jouer au basket avec. En 11 dernières ventes, à 212 euros. Etagère du milieu. Alors, Jordan Moine Law. Particule gré. Ça, je vous ai dit, je l'ai gardée. Ça, ça vire. Genre de Royal, pas Royal. Pareil, que j'ai mise une fois lorsque je l'avais reçue. Et que je ne mets plus actuellement. On va la revendre. Alors, attendez. Laissez-moi aller voir le prix. À ma taille, dernière vente à 150. Elle va partir. La petite Jordan 4 Top Ace. Que j'avais achetée sur Russell by Romain. Je me rappelle. Que je trouve hyper cool, hyper belle. Mais que je ne mets jamais. Donc, pareil. C'est le genre de paire qu'il faut qu'on enlève. Parce que ça ne sert à rien. J'ai beaucoup de paires marrons. J'ai les Travis. J'ai la Moka. La Jordan 1 Moka. Donc, ça, ça va partir. Ça, je sais que ça va attirer. Elle est à 447 dernières vente. On va partir également sur de la Jordan 1 Low. Cette fois-ci, c'est de la Golf. Pareil. Que je n'ai jamais mise. Que j'ai à peine mis. Je n'ai même pas les DS, gros. Elle est DS. Ah, quoique. Elle est un peu... Attends. Elle est DS ou pas ? La petite Golf qui ressemble à la Dior, là. Qui est très belle, hein. Mais que je ne mets jamais. Donc, pareil. Qu'on va bazarder. Attendez à la dernière paire. Vous allez péter les plombes. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'insulter. En 40 DS. Et la dernière. Je vais anticiper carrément. Je vais écrire dans mon téléphone. 18 One Mid. Je ne vous dirai pas la suite. Si je vous parle du pack Fearless, ça vous dit quelque chose. Jordan One Mid. Maison Château Rouge. Que je n'ai pratiquement jamais mise. Alors, attendez. Je me mets dans le bon angle. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Regardez. Les fameuses étoiles, là. Je ne sais pas. Mais apparemment, il y en a pas mal. Le Heave Drag, il y en a un petit peu. Mais pas trop. Je suis déçu de devoir la vendre. Parce qu'elle est très belle. Et je trouve que la tenue que j'avais faite avec était super. Mais il faut que je m'en débarrasse pour en avoir d'autres. Et je pense que c'est le moment. Donc, pareil. 700 et quelques euros sur ça. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Parce qu'on a listé actuellement 18 paires. Justement. Je vous le mets de toute façon en incrustation. De Jordan. Pratiquement. Exclusivement. Et quelques Nike. Et une ASICS. À vous de me dire ce que vous voulez. Soit on met sur Vinted. C'est au premier arrivé. De mon côté et je m'arrange pour avoir mes petits sous. Ou alors. On essaie de faire un petit truc assez sympa. Avec une mise aux enchères. Etc. À vous de voir. Moi, j'espère en tout cas que ce contenu vous aura plu. Même si c'est un petit peu genre un faux All My Sneakers. C'est juste. C'est All My Non Sneakers. C'est un peu le truc comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Si c'est le cas. A mettre un like. Et à me dire en commentaire. Quelle paire là. Justement. Vous intéresserait. Je rappelle que c'est du 45 ou du 45 et demi. Et en plus de ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et je crois même que ce sera un vlog. Faites attention. Vous portez vous bien. Ciao.